Formez et vous divertir est notre préoccupation primordiale. C'est dans ce cadre que l'émission VIP Congolais a été conçue par nous et pour vous. Une idée originale de Madame Aïcha, ici présentée par votre humble serviteur Dadi Paul Senga. Il est question pour nous de vous montrer les coulisses de vue de vos stars comme si vous y étiez présents au numéro 1 de l'avenir Eucalyptus dans la commune de Kitambo, où nous sommes venus voir un homme, lui c'est Thierry Boudilou, avec qui nous allons passer la journée. Vivons la vie de Thierry Boudilou. J'y ai pleins pour le summat de mon exchange, j'ai relevé des policiers, je suis à peut-être de première possibilité de mon soustambre, Je suis venu en France dans notre public porte, Divities à Mar东iste, je suis amm transferred à Kay산, je suis revenu à laata des Wisconsin des limpaux, avec ma ei anche la Celui de Angola, comme laベ ma competência為什麼 je décide en都ung la Libanda, la croix est de São Joeria, je suis Renuée en collectif, je suis presse la chale ou la우! J'agine vouloir d'un petit pot, je suis en France dans la côvole, je devrais faire cette chaleVENA, je pate de martir, je ne fais pas témoin pour nosaltres, Lilo tué de Kinshasa Yeah, yeah, yeah Sa nozonga Masin mangana C'est tout va balonzo Na venga pour Malova Philippe Kallier Yeah, yeah, yeah Sa nozonga Chapecou nadel Malova Soto kena koua Musika do mawa Zongi sa motema si ma oi na ngapamba Musika do mawa 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 Sa nozonga Sa nozonga Sa nozonga Thierry Bitodi Bonjour Pourriez-vous nous faire un bref aperçu de votre personne Oui, je m'appelle Thierry Bitodi Fils de Bitodi Sina Charles Salomon Et de Mouchia Gertride Qui est ma mère Que j'aime tant Je vis à Londres Donc je peux dire Je suis à cheval Entre Londres et Kinshasa Et là je suis CEO Si vous pouvez le dire En français vous le dites PDG De ABC Group Donc ABC Group Et ABC c'est le nom de mon père ABC Group ABC Group En français ou en anglais C'est la même chose Alors monsieur Thierry Pourriez-vous Faire un bref Aperçu de l'histoire de votre vie Comment vous avez commencé au Bandawapi Nengonino Bandaki Nepokomilo Puisque voir votre maison Une très belle parcelle D'une personne qui mène une vie XL Une vie luxe VIP Alors nous aimerons savoir Vous êtes parti d'où pour arriver jusqu'ici ? Bon c'est simple C'est une question de détermination Et de volonté Et tout ce que j'ai Et tout ce que j'ai vécu Ca vient de mon père Et de l'éternel dieu des armées Donc d'abord J'ai fait mes études primaires A l'école Le flamboyant 1 à Gumbé Fini Mes études secondaires Au flamboyant 2 à Binza J'ai fini Mes études de marketing A l'IAC Et en Angleterre J'ai fait Oil & Gas Management Ou là j'ai fini Bah En termes de business Ce que je fais maintenant là C'est depuis 2016 que je commençais Et Si je peux tout englober La ferme c'est une histoire de Ça va faire depuis 2010 Que je commençais avec la ferme Mais ça a pris de l'ampleur En 2016-2017 Donc c'était pas Chose facile à faire Et là Je peux me dire Je peux pas dire Que je suis fier de moi Ou je suis content Mais j'apprécie Ce que je suis en train de faire Alors M. Thierry Comme tout autre Comme tout autre IMA Des fois il y a Ceux qui partent de néant Jusqu'à A devenir riche Et de ce qui arrive Il y a ce qui naissent Avec l'argent A ce qui est Quelle est Vous êtes Ou vous êtes parti De zéro Pour arriver ici A ce niveau Merci pour la question C'est une question Je peux dire Qui va aider beaucoup Beaucoup De mes frères Je peux dire que Je peux pas le mentir Donc C'est pas avec ça que j'ai fait mon parcours mais c'est ce que j'ai toujours dit à mes frères et mes amis parce qu'avec ceux là où tu fends dans la banque on a conduit ensemble oui Dieu nous a fait grâce beaucoup tes parents, tes moyens avec tout ce qu'ils ont mais moi j'ai toujours eu à ajouter un plus et j'ai toujours dit ça à mes enfants parce que je suis un père de famille mon père il peut tout me donner j'ai trouvé l'argent mais pour ajouter à la ferme à la construction import-export d'abord import-export c'est de moi c'est venu de moi c'est de 0 à 100% Thierry Bittaudi quand je parle de la ferme il y a quelques pourcentages d'ici et là mais quand je parle des ABC import, export, chairman ça c'est moi de 0 à 100% c'est mon argent j'ai travaillé je me suis investi et je suis là où je suis alors PDG Thierry permettez moi de vous appeler ainsi puisque c'est en honneur de discuter avec un homme qui est président PDG d'un groupe aussi important alors PDG Thierry si aujourd'hui vous devez dire merci à quelqu'un à qui diras-tu merci ? bon à Dieu à papa à maman aux personnes qui vous entourent la gloire soit toujours rendue à l'éternel des armées créateurs de toutes choses parce que sans Dieu on ne pourra rien faire et c'est lui qui a destiné qui a fait que je puisse sortir de cette famille et que je puisse avoir tout ce que j'ai aujourd'hui donc je dirais d'abord un merci à mon Dieu le créateur de toutes choses et pourquoi pas donc s'il y a mon père, ma mère et les frères et soeurs alors monsieur Thierry nous aimerions également faire que vous nous fassiez découvrir votre parcelle votre maison est-ce possible que nous visitons le... oui on a déjà commencé il y a un projet qui est en marche c'est pas exclusivement pour les londoniens c'est une idée qu'on a conçu on a voulu avoir la façon dont on vit à Londres mais on va faire des balconies il y a l'hôtel intercontinental à côté de Bankingham Palace là où la reine habite il y a un restaurant flat bon non c'est un restaurant bar et des balconies donc c'est ce qu'on veut faire on va il y a des appartements deux chambres, trois chambres, une chambre en bas ça sera neuf appartements et là on va faire des london balconies donc si vous êtes de Londres donc avec mes coordonnées vous bouquez vous allez vivre ici donc on peut visiter je vous amène j'ai hôqué j'ai hôqué j'ai hôqué en pleine enfin j'ai hôqué j'ai hôqué honne pas de les déjeuner j'ai hôqué tu m'as pas eu à la fois les déjeuner On se demande de savoir quelle est l'idée qui se casse derrière ceci. Vous voulez ramener Londres à Kinshasa ou Bézara avec Kinshasa ou Bézara ? Non, 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 vous savez quand on sort, quand on va étudier à l'étranger, on vit là-bas, on passe 20 ans de sa vie à l'extérieur, on doit toujours apprendre quelque chose, surtout du côté positif, voilà pourquoi on a eu cette idée de créer des London Balcony, donc on aura un appartement ici avec des chambres salons, des chambres salons, vous pouvez voir l'environnement, c'est comme si vous étiez dans la forêt mais vous êtes à Kinshasa, donc c'est ça en fait, c'est juste ramener ce qui est du côté positif de Londres à Kinshasa. Alors le projet doit se limiter qu'ici ou vous comptez l'élargir dans d'autres quartiers ou communes de Kinshasa ? Non, 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 ça c'est une bonne question parce qu'on a deux projets à la volée, on a un projet à Kassangoulou, on doit construire ce qu'on appelle une maison de retraite et une maison de repos, donc ça va de pair, retraite et repos, mais quand on dit retraite c'est pour des personnes âgées, et repos, toi aussi tu peux aller te reposer, donc c'est ça, donc on aura le temps de partir et vous allez voir ce qu'on a prévu pour vous, donc c'est ça, on a beaucoup de projets en vue quoi. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut développer un pays, c'est pas que le président doit quitter chez lui pour construire, etc. Donc c'est à vous qui êtes d'ailleurs, vous êtes à l'extérieur du pays, de ramener le projet, de mettre en oeuvre, comment dire, une culture qui permettra à ce que le pays soit développé. Très bien. Et surtout M. Thierry, nous vous remercions vraiment pour l'initiative. Je suis là, je suis là et on a beaucoup de projets, il y a la ferme qui est là, et on a besoin de financement, mais on a déjà commencé avec ce qu'on a, et vous allez voir ce qu'on a fait, donc il n'y a rien à dire quoi. J'ai tiré une question, une question qu'on doit se reposer, est-ce que derrière l'idée d'ambition pour le TIGATÉ, pour l'arabe, au moins, au moins, au moins, au moins, je suis fils d'un officier supérieur du temps du Congo belge, d'Isaïr, de la RDC, donc mon père il a fait l'armée, un officier supérieur. Mais si c'était de lui, je pouvais être un militaire, mais de moi, je pense que je suis un businessman. L'investisseur, l'entrepreneur. L'entrepreneur quoi. ... ... ... ... Parce que dans les gens, on va faire ça. L'image est bien. Chaque jour, on va faire ça. L'ingénieur, je vois le mangala. Et que c'est beau qu'il y a qui les s'essous. D'aller dans ma l'eau. Est-ce que cette descente, vous la faites chaque semaine ? Ou c'est circonstancière ? Non, non, je la fais trois fois par semaine. Mais aujourd'hui, c'est spécial juste pour vous. Comme ça, vous pouvez voir ce que j'ai fait. Trois fois par semaine, je suis à la ferme. Et spécialement le samedi. Je reste, je dors et je retourne le dimanche. Trois fois par semaine ? Ça sert beaucoup, apparemment, tu n'as pas confiance avec les personnes qui travaillent beaucoup ? Non, non, pas du tout. Parce que moi, je suis un bosseur. Donc, j'aime travailler. Parce que quand on est manager, c'est le manager qui monte le chemin. En anglais, « The leader is the one who... Who show... Who train people. » C'est ça. Donc, j'ai besoin de... De leur apporter mon support par rapport à ce qu'ils font. Il y a ceux-là qui connaissent le travail plus que moi. Mais moi, j'essaie de rajouter un peu de modernisme. Donc, c'est ça. C'est pas chose facile, mais on fait avec. Mais j'ai du coup, on va passer un deuxième coup, on va passer un deuxième coup, on va trouver plusieurs entreprises. Comment avez-vous agir toutes ces entreprises ? Ben... Comme je vous ai dit, je suis à Cheval entre Londres et Kinshasa. Donc, l'année passée, j'ai passé presque 5 mois ici à Kinshasa. C'était juste pour voir le nouveau venu. Parce que j'avais donné du boulot à pas mal de gens. Il y avait au moins 5 ou 6 nouveaux employés. Donc, je devais rester et voir comment ils vont apporter un plus dans le business. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, c'est pas chose facile parce que la scierie... Quand les scières vont acheter des arbres dans la forêt, je suis pas là. Mais je leur fais confiance. Et c'est ça. C'est pas que j'ai pas confiance à mes employés. Mais j'ai énormément confiance en eux. Parce que c'est une équipe. Donc, on a besoin d'un défenseur, un gardien, un attaquant. Donc, on fait l'équipe et on perd. Et du point de vue... Je peux dire... Développement de l'entreprise. Je compte. Spécialement vous les journalistes aussi. Donc, s'il y a moyen d'en parler un peu plus. Et... voilà. Nous sommes là en compagnia. En compagnia et tout. Sarah est comme à compagia. Et en compagia. Et en compagia. Ouais, ouais. Et en compagia. Parce que c'est en agite. Donc peut-être que vous étiez un peu jeune, l'hôtel ABC c'est connu de tout le monde. Hôtel ABC Akitambo, c'est les noms de mon père. Adjidan Bitodi Charles, c'est mon papa. Donc c'est un terme de legacy. Donc le nom ne peut pas disparaître. Voilà pourquoi on a gardé ce nom-là, ABC. Même mes enfants, ils vont toujours prendre au moins, comment dirais-je, par le bâton, on a des commandements. Donc ils vont toujours commander avec ce nom-là, des ABC. Parce que c'est ça, royauté. La reine part, le prince il prend, le relais, donc c'est ça. Donc tout ce qui est Bitodi, mes enfants, les enfants de mes frères, eux et soeurs, donc non. Et en quoi on a quoi ? ABC, c'est l'entrée de ce qu'il n'a pas laissé. Bon, il est encore en vie, il n'a pas laissé, il est encore en vie. Mais c'est dans le sens où il avait les bâtons de... Oui. À marcher dans la même logique. Est-ce que M. Bitodi Thierry pense un jour créer un empire qui comptera son... Il est démarré dans ABC ? Bon, je peux dire, dans ABC, c'est comme je vous ai dit, dans ABC Group, il y a ABC Imports-Exports. Là, j'ai commencé de A to Z. Donc il n'y a personne qui m'a aidé, c'est mon argent de travail en Europe. Et je n'ai pas pris de loan chez mon papa ou ma soeur ou quoi. Donc je l'ai commencé A to Z. Et c'est là où j'ai l'ABC Transfer Money. Donc d'ici un, deux, trois ans, sur Inzamba Pamboli. Donc on va implanter ABC Imports-Exports en Belgique, en Allemagne, là où réside ma petite soeur. Et au Canada, là où il y a mon cousin Toussaint-Bapa, et aux Etats-Unis. Donc ça, c'est deux projets qui sont là et ça va être réalisé d'ici peu. Donc malem, malem avec Dieu, donc on ira de l'avant. Alors ABC, je t'ai emmené plus de minutes de travail pour l'aile. Est-ce une manière qu'on peut décontribuer ? Qu'est-ce que tu décaillez Félix ? C'est un étudiant, le président de la République. C'est celle de créer, la droite, la droite, la jeunesse. La deuxième question, elle, c'est celle de savoir. On va pouvoir régler, on va continuer à suivre la vie de l'ABC. Mais ça, là, moi, je n'ai pas eu de l'ABC. Je n'ai pas eu de l'ABC, mais je n'ai pas eu de l'ABC. Je n'ai pas eu de l'ABC. Non, 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 bon. Je n'ai pas eu de l'ABC, mais je n'ai pas eu de l'ABC. Révenir, on va revenir à la question, Tony, pour soutenir l'idée du chef de l'État. Le chef de l'État, c'est un Congolais. Je suis un Congolais. Né et grandi à Kinshasa, comme le chef de l'État, Fati Béton, que je supporte les idées, surtout de l'agriculture, parce que la force d'une nation est autant à peine à l'agriculture. Voilà pourquoi l'idée de l'ABC Project Farm, c'est l'idée primordiale de l'ABC Group. On vit vraiment parce qu'on a 38 hectares. Donc, c'est énorme. L'année passée, on a eu pas mal de gens qui sont venus. On a pensé absolument à aider comment on pouvait développer. Et ça demande énormément d'argent. Mais depuis qu'on a commencé, on a l'aide des personnes. On le fait avec le moyen de bord, avec ceux qu'on a, et tout le monde, c'est ça. Mais on est là pour supporter l'idée du chef de l'État. Et on est là pour supporter l'idée du chef de l'État. Il y a l'ABC Maniok, l'ABC Ngooba, l'ABC Tomatoes, l'ABC Carotte Chou. Donc on est dans tout ça. Il y a l'ABC Ngulu, l'ABC Ntaba, l'ABC Soso. Donc on est vraiment là pour soutenir les bons sots. Donc pour les Congolais, on est là. Pas seulement à Kinshasa, comme je vous ai dit. Dans l'ABC Project Farm, c'est Kassangulu, Kinshasa, Bacongo, Mbujimaï, Lubumbashi, donc on est là pour soutenir les bons sots. Donc on est là pour soutenir les bons sots. Pourquoi ne pas faire manger nos amis et frères de Braza, et Afrique centrale, Togo, pourquoi pas ? Donc on est là pour soutenir les bons sots. Donc on est là pour soutenir l'ABC Farm. Donc avec l'effort et l'aide des dieux, on ira de l'avant. Et on va le faire. Et la question de Touni a mis ça là. Comme on dit, même si je vous donne 10 dollars maintenant là, parce que vous habitez les Arlandes sur l'auté, n'est-ce pas ? Donc le travail en Europe, c'est un peu complexe. Moi je travaille dans le... How do you call it ? J'étais à D&D. D&D c'est comme l'ABC Group, c'est une grande ferme. Ils ont des hôtels, ils ont des restaurants, ils ont des hommes de vieillard, ils ont des orphelinats, ils ont des charités. Donc j'étais l'un des assistants managers là. et pour ceux-là qui travaillent, on a... Où on a une place, on a... Où on a un morgue, ils ont des employés à Moussala. On ne peut pas dénigrer Moussala ni à l'abîchement de notre poteau. Donc quand tu étudies, parce que l'opportunité en Europe, c'est de donner à tout le monde. Comme moi à Londres, on a un temps, on a un temps au foot à l'Eurothèque. J'ai étudié, on a un Cilici, on a un jour de Moussala, on a un peu de temps. Allez, quand j'ai eu mon travail, on a un moment où on a... We call it student loan. Dans le gouvernement, on a un mois après, pour toi, au temps, on a un livre, on a un transport, on a un peu de temps, on a un bon boulot, on a un peu de temps, on a une déduction, on a un moment où on a un mois 28 000 pounds l'année. Au gouvernement, on a un moment où on a un mois de 1000,000 par année. On a un moment où on a un peu de temps. Et donc, c'est un peu ça. Dans l'opportunité de donner à tout le monde, ceux qui veulent étudier, vont étudier, ceux qui veulent rester dans le... Je ne sais pas quoi, on n'a pas à dénigrer. On est... Moi, je suis là pour supporter un Congolais, à Kélébosso, comme font les Juifs. Parce que j'ai eu cette chance-là, cette bénédiction, depuis que je suis à Londres, je ne fais que travailler avec des Juifs. Et avec des Juifs, j'ai beaucoup appris comment soutenir son proche, sa communauté, surtout ses collaborateurs. Mais habite, ah, ce qui est un Juif, il y a un bon... Même à Londres, tu le vas-y, mais... C'est ce que j'ai toujours dit à mes frères et soeurs. On doit vraiment adapter notre culture. Côté où on a positif, il y a des Juifs, ils sont vraiment soudés, ils sont ensemble, ils ont l'amour du prochain. Et c'est ce qu'on doit avoir. Si cet amour-là, l'amour du prochain, se soutenir à Mouto, à Zampiakè, il va travailler pendant une année ou deux ans et puis, je pense que le Congo ira de l'avant. Il va aider un des bobiers au président Fatih Beton. Donc, c'est ça. Vous pouvez les étire et là, tout c'est lui qui a un projet, un projet concret. Là, je suis ouvert. Pour le financement, on a un montant et un financement au Bissau. Parce que c'est le moyen du bord. Exactement, nous sommes des millionnaires ou des milliardaires. Mais si tu as un projet, tu es jeune, un projet vraiment haut et haut à porté qui a du juste pour la nation et pour la communauté congolaise, on est vraiment prêt pour le soutenir. Et si, pourquoi pas, le gouvernement veut aussi nous aider, on est vraiment disposés. Vraiment disposés. Mais un tout jeune qui a aussi une université, tu n'as pas d'emploi, j'aurai à vous donner les contacts. Venez, on va vous aider. On va vous aider. Je vous aime, je vous aime. 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 Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La plupart du monde sont savants avec les patrons. Il faut toujours la sincérité, la vérité, pour que vous en aurez bien. Pour partir, il faut qu'il y ait un conseil. Il faut qu'il y ait un conseil. Donc, il faut vivre avec de bonnes amies. Je ne sais pas son nom, je ne sais pas où il est, je ne sais pas où il est. C'est un conseil. C'est un conseil. les pommes les routes dans les walles la famille est tombée mais aussi balibala la ville n'est pas salable les autres n'était pas du jazal yeah 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 ça dans les missiles c'est le manque spécif j'ai envie qu'il y ait des yeux j'ai envie de Maldon Philippe Callien yeah 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 ça dans les missiles chacun que vous aime j'aime C'est parti ! Les Lotoïna qui chassent Je t'ai fait pas ce qu'on a reçu un message qui rêve Ouais ouais Salo Zumba Max & Forever Mistrona Et d'autres Malova L'Orabi Géminé Papa Yeah yeah Salo Zumba D'accord Mouyannou T'es Malova Juste les cala des Marocos Garçon Limbert Médale Petitou J'don Petit Petitou Sous-titrage MFP. T'es along Ce n'est pas ce qu'il n'y a mais C'est mieux L'Ingénieur Jouel Mangala L'DIG Zumba T'es un its propriété Avec le ses sous Lailer Amal overall A vous faites une boule à ma tête Il faut se faire pas Yeah yeah yeah, yeah yeah powiedział Jabolado Pourquoi ? Je l'ai payé 3 ans. 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 l'été des nôtres, nous espérons que les portes ne sont pas fermées, pas du tout, à la prochaine occasion nous aurons le temps de... pas du tout, pas du tout, mais on va vite Sous-titres par Juanfrance